bonsoir alors aujourd'hui nous allons parler aujourd'hui nous allons parler de bourse comment investir en bourse un sujet super super intéressant et pour répondre à ce sujet pour aider la communauté à connaître les avantages les inconvénients ce qu'il faut absolument pour investir en bourse je vais être avec une invitée si vous avez suivi le dernier direct franchement il était juste magnifique il était juste magnifique j'étais avec sonia inama et ceux qui ont encore du mal à se fixer des objectifs et à les atteindre vous pouvez regarder ce direct il était tout simplement génial là aujourd'hui nous allons parler de d'investissement en bourse comme vous savez ceux qui sont là pour la première fois je suis charlotte gagne je suis la fondatrice de cette chaîne youtube en smart online et mon objectif c'est que chaque femme puisse avoir au moins au moins au minimum trois sources de revenus et mon effet dans le commerce en ligne et plus précisément sur la banque sur amazon fb amazon que vous pouvez faire que vous soyez que vous vivez en afrique en europe aux états unis bref partout à travers le monde vous pouvez faire de chez nous et aujourd'hui on va recevoir quelqu'un une femme comme moi qui fait dans un domaine autre mais le point commun c'est gagner de l'argent en ligne comment est-ce que on a tous ce point commun comment comment peut-on gagner de l'argent en étant chez nous et je suis super super contente d'accueillir olga en vanille qui va nous parler qui va nous parler de ça comment comment gagner de l'argent en ligne avec grâce à la bourse donc on va on va parler de ce sujet pendant à peu près quand c'est une heure et ça va être l'occasion pour vous aussi de poser des questions et d'en savoir un peu plus sur le sujet je vais je vais sans plus attendre laisser rentrer olga pour que nous commençons on a tellement de questions tellement de choses qu'on veut savoir donc c'est pas le temps de perdre du temps allons-y droit au but et laissons rentrer olga bonsoir olga oui bonsoir charlotte wow comment tu vas très bien merci et toi même oui super merci merci d'avoir accepté l'invitation il n'y a pas ce qui est avec le dire ah super super je je j'ai hâte j'ai hâte de savoir comment investir en bourse mais avant s'il te plaît ce que tu peux te présenter nous parler un petit peu plus de quoi pour ceux qui ne te connaissent pas encore ok d'accord alors je suis olga mbani ceux qui ne me connaissent pas je suis de formation ingénieur réseau télécom donc je me suis penché dans les tout ce qui est économie numérique et tout ce qui permet de gagner de l'argent en ligne depuis 2017 parce que voilà quand on est au pays je vous promets le salaire ne suffit jamais alors il faut toujours chercher des revenus passifs donc voilà ce qui m'a permis à moi de me lancer un peu dans l'économie numérique que j'ai découvert comme ça dans le tas par une amie et aujourd'hui comme je suis assez auto dig dat j'ai pu acquérir plusieurs formations dans le trading depuis 2018 voilà donc aujourd'hui je présente un peu tout ce qui permet de gagner l'argent sur internet donc généralement je me définis un peu en disant que je fais dans tout comme on dit tout ce qui te permet de gagner de l'argent avec ta connexion internet vraiment je partage gratuitement toutes ces opportunités là voilà c'est moi merci merci en fait si ça peut si ça peut rassurer ceux qui sont au pays le salaire ne suffit pas et c'est pas juste pour ceux qui sont au pays c'est pour tout le monde c'est partout on a l'impression que c'est ceux qui sont au pays qui qui sont limités mais peu importe moi je discute avec des femmes même des hommes à travers le monde et il est clair et on a vu ça de plus en plus même avec la sécurité de l'emploi n'existe plus et le salaire ne suffit plus est ce que tu l'as tu l'as ressenti avant de te lancer c'est déjà est ce que tu cumules encore ton emploi ou est ce que tu as laissé complètement le salariat non je cumule pas mon emploi vous savez l'avantage et le secret que j'ai découvert sur internet c'est que pouvoir l'objectif c'est de dire aux gens qu'on est capable de tous virer nos employeurs donc mon objectif quand j'ai découvert je me suis dit mais attends il y a quelque chose il y a un créateur dans cet internet là et moi j'ai su me saisir de ça et non mais je vous demande pas de démissionner vraiment n'allez pas démissionner moi j'ai démissionné j'avais mes raisons c'est juste que à un moment donné quand tu reçois un salaire et que comme revenu passif tu gagnes quatre fois ton salaire parfois en un mois parfois en une semaine à un moment donné on s'est dit pourquoi je viens m'asseoir ici en fait parce que si je travaille et que je peux gagner quatre fois mon salaire en un mois si je ne prenais pas huit heures de ma journée ces huit heures là je pense que gagnerai certainement huit fois mon salaire en un mois moi c'est comme ça que j'ai réfléchi en fait on ne parle pas de 1 pour 0 non non on parle de 1 pour 2 ou 3 ou 5 donc vraiment n'allez pas abandonner vos salaires en disant que vraiment Olga a dit qu'elle a démissionné non moi j'avais mes raisons j'étais j'avais déjà trouvé mon sucre sur internet et j'ai su m'en approprier en fait donc c'est un peu ça j'ai tiré mon employé quand même depuis waouh ok ok donc bien ce qu'on va faire c'est vraiment avoir pouvoir permettre aux gens qui n'ont aucune notion donc je vais je vais faire comme si je ne connaissais rien en force on va démystifier ce sujet pour que une maman qui est à la maison qui n'a pas forcément fait de nos études puisse comprendre au minimum de quoi on va parler ce soir donc déjà pour commencer tu nous as sorti un gros mot tout à l'heure trading c'est comment c'est quoi ça trading on parle de la bourse ici et puis tu nous as sorti ok donc en français basique le trading c'est juste un mot anglais c'est acheter et vendre trader c'est acheter et vendre donc une bain salle à mon marché effet du trading elle achète un peu au plus un peu plus bas et elle revend un peu plus cher et elle retire son bénéfice c'est ça trade et mais ce que là ce commerce il se fait sur internet il se fait sur des plateformes et là avec des monnaies des crypto monnaies ou la bourse mais en fait l'objectif ici c'est d'acheter et de revendre pour faire du profit c'est tout simplement ça le trading d'accord ok et maintenant pour revenir au sujet du jour la bourse tu as parlé aussi de la crypto monnaie bourse pour que ce soit bien clair on a compris trading en plus avec l'exemple la bourse c'est bon donc trading c'est acheter et vendre maintenant bourse crypto monnaie le sujet c'était la bourse tu nous as encore sorti un autre gros mot alors déjà la bourse la bourse ici on peut définir la bourse en tout simplement en disant que c'est c'est un lieu on va dire ça un lieu immatériel dans un lieu qui n'est pas physique où on achète et on vend les actions d'entreprise ou alors où on s'échange où on échange de l'argent contre une part d'entreprise en fait c'est ça qu'on appelle la bourse voilà donc et la bourse on ne peut acheter une action que si elle a été cotée voilà ça signifie qu'une entreprise a décidé de développer de se développer plus et a mis certaines parts à vendre et l'argent qu'il va recueillir suite à la vente de ses actions de ces parts là va permettre de développer certainement d'autres projets et donc c'est un peu ça la bourse et maintenant nous on prend part à ça en disant qu'on investit en bourse ça signifie que on décide de venir prendre part à ce marché là de venir acheter aussi notre part et de venir actionnaire de ces entreprises parfois quand on le dit on se dit que c'est pour ça les blancs ou alors c'est pour les bobos ou c'est pour ceux qui ont de l'argent non 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 vraiment pas je pense que pour moi de ce que je fais l'investissement depuis je pense que la bourse est le domaine d'investissement le plus accessible à tout le monde d'accord mais là ça veut dire que tu es actionnaire dans des entreprises on comprend simplement comme ça alors oui bien entendu c'est important pourquoi parce que ce qui est impressionnant dans la bourse c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent dans la crypto monnaie voilà on va encore me dire j'ai utilisé un gros mot c'est vrai on vient on en vient alors dans la crypto monnaie même sur des plateformes quand tu veux acheter par exemple une crypto tu vas voir l'arrière il ya un minimum requis le minimum n'est jamais moins de 6500 parfois c'est peut-être il faut 10 dollars il faut 50 dollars et même quand tu veux avoir un montant conséquent il faut vraiment aussi mettre assez or la bourse il ya des entreprises cotées en bourse un peu si je prends un exemple des marchés africains les marchés africains la majeure partie des entreprises cotées en bourse les marchés africains c'est les marchés de l'afrique de l'ouest en Côte d'Ivoire c'est beaucoup plus d'entreprises ivoiriennes qui sont cotées en bourse et dans ces entreprises là tu peux devenir actionnaire avec 1500 francs parce que les actions valent entre 1500 francs et 15000 francs cfa donc vous voyez que c'est assez accessible ça signifie qu'avec 10 000 francs tu peux très bien acheter plusieurs actions comme avec 1500 tu t'achètes une action et puis après elle prend de la valeur tu la revends donc je pense que pour moi pour ma part par expérience c'est vraiment un domaine qu'on se dit quand tu entends la bourse tu entends un gros mot tu vois beaucoup d'argent or quand tu connais quand tu es informé bah tu te lances waouh merci Olga Franck et tu es en train de bien démystifier le sujet parce qu'on a l'impression que non c'est pour les hommes c'est pour les gens qui ont fait trop d'études il faut beaucoup d'argent pour investir et là tu montres à quel point avec 1500 francs cfa on peut déjà investir en bourse ah oui oui et l'avantage contrairement à beaucoup d'investissements qu'on fait c'est que l'investissement en bourse c'est qu'on investit dans le réel en fait on investit dans l'économie réelle c'est à dire l'entreprise elle existe réellement et on veut on fait partie en fait de ceux-là qui vont développer l'entreprise développer l'entreprise et en même temps prendre part au développement de ton pays en même temps donc en fait tu investis réellement dans l'économie donc c'est pas fictif c'est pas quelque chose qui va se lever disparaître demain forcément donc c'est ça c'est l'un des avantages et c'est qui fait de la bourse l'un des investissements à long terme que je dirais plus stable et plus fiable sur le long terme oui oui c'est quand même un vieil investissement est-ce que la bourse c'est depuis des années qu'on entend parler de la bourse oui la bourse c'est depuis des années non c'est pas ça bon un peu plus que la bourse quand même quand comparé à la bourse est-ce que de nos jours investir en bourse est encore rentable c'est pas c'est pas all fashion c'est pas vieux comme c'est pas vieux surtout que oui et puis après il est vrai que la bourse c'est c'est l'un des plus vieux vieux investissements je dirais parce que c'est pas aujourd'hui qu'on entend parler de bourse surtout qu'on entendait parler pour nous c'était des choses parfois ici en afrique on va dire gars c'est les choses des blancs c'est les gros mots tu vas entendre oh microsoft les actions de microsoft ont chuté les actions de telle entreprise ont augmenté on entendait que ces grosses firmes là donc du coup on se dit c'est pas quelque chose pour nous mais c'est là depuis on en entend parler or aujourd'hui les statistiques montrent que c'est l'un des investissements les plus fiables et les plus rentables sur le long terme si tu veux investir dans la bourse n'investis pas dans la bourse pour gagner dans six mois pour dire ok moi je vais me faire le gain dans six mois la bourse est un investissement rentable sur le long terme j'appuie encore je souligne long terme avec beaucoup de big rouge c'est très important donc si tu veux gagner le la 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 non n'investis pas la bourse la bourse c'est pas le la 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 parce que la bourse en fait tu gagnes sur le temps grâce aux dividendes et dividendes et si j'entends par dividendes les bénéfices que l'entreprise ou tu actionnaires c'est fait et donc qui partage entre les différents actionnaires donc tu gagnes à la bourse en recevant ces dividendes là parce que tu actionnaires et maintenant tu gagnes encore à la bourse parce que après une action parce que ça c'est l'un des avantages de la bourse c'est que la bourse a cet avantage là où les actions de la bourse sont toujours la plupart du temps croissant croissante tant pour moi c'est à dire une action ne peut pas être stagnante de 2001 à 2010 la même action ne peut pas valoir le même coût la plupart du temps elles sont croissantes à long terme et ça c'est ce qui c'est pour ça qu'on dit que la bourse est rentable sur le long terme j'ai acheté une action à 1500 en 2010 en 2015 la même action coûte déjà 2500 tu vois un peu donc ça c'est déjà un plus tu gagnes doublement dans la bourse le long terme parce que non seulement tu reçois les dividendes les bénéfices que l'entreprise fait qu'on te reverse soit annuellement soit semestriellement ou trimestriellement ou alors et aussi tu gagnes de ce que ton action aura pris de la valeur dans le temps donc quand tu vas additionner le pourcentage je prends je prends il y a l'entreprise je crois sodés si une entreprise ivoirienne côté à la bouche qui a fait 8% de bénéfices et dividendes pour ses actionnaires plus 41% en 2021 2 de gains sur l'évolution de son action l'action qui a pris la valeur donc tu vas faire un 41% plus un 8% tu te retrouves avec 49% pratiquement 50% en une année de bénéfices alors imaginons un peu ça sur 2 ans sur 5 ans c'est quelque chose que tu peux même léguer à tes enfants comme héritage j'ai acheté des actions demain mes enfants vont en bénéficier parce que je suis sûre que voilà dans 5 ans dans 10 ans tu peux acheter l'action même pour cotiser à ta recrète que d'aller déposer peut-être à la sienne je te dis ok bon j'achète une action dans 10 ans quand j'irai à la retraite voilà je suis sûre que ça m'aura produit quelque chose donc c'est vraiment des investissements à long terme pour ceux là qui ont des projets vraiment bien ficelés qui veulent garder un bon plan de retraite ou l'avenir de leurs enfants de leurs frères et tout c'est un panoplie d'avantages et puis Olga tu nous parlais de on a compris que c'est bien c'est un investissement sur le long terme mais quelle est la période minimum que tu conseillerais si par exemple j'ai un 50 000 100 000 et puis je veux me bloquer pour une période parce que là tu disais ok c'est un bon investissement sur le temps mais il faut que je sois patiente à peu près combien de temps pour pouvoir avoir un résultat pour ce temps alors je ne pourrais pas te dire je sais juste que dans l'investissement à la bourse parce que je reste encore à la bourse dans la bourse il faut se doter de patience oui l'entreprise ne pourra te dire que vraiment ton action va valoir 10% de plus dans un an mais ce que je peux dire c'est que en mettant ton argent si c'est sur le marché européen par exemple sur le marché européen tu es sûr d'avoir des dividendes par exemple chaque six mois c'est-à-dire des bénéfices que l'entreprise a fait en fonction de la quantité d'actions que tu disposes l'entreprise te reverse tes intérêts chaque six mois ou chaque un an maintenant il y a les marchés un peu comme les marchés je crois américains où on te reverse les dividendes chaque trimestre ou alors chaque semestre ou annuellement donc déjà trois fois l'année ou quatre fois l'année maintenant pour ceux là qui veulent recevoir par exemple même les dividendes chaque mois voilà maintenant il faut mettre ce qu'on appelle c'est une stratégie donc tu peux mettre une stratégie d'investissement sur pied ou tu regardes les périodes dans lesquelles tu achètes tes actions sur les différents marchés et tu t'arranges à ce que sachant que celle-ci va te payer tel mois et que celle-ci pourra te payer tel mois alors tu fais toute une stratégie d'investissement où chaque mois tu es sûr de recevoir les intérêts d'une des entreprises en bourse où tu as acheté tes actions ça c'est des stratégies que tu mets sur pied quand tu as décidé d'investir sur le long terme et comme ça tu es sûr que chaque mois tu reçois tes dividendes maintenant après combien de temps je ne saurais dire le pourcentage que ça prend mais je sais que si tu mets une bonne stratégie sur pied tu es capable d'être payé chaque mois et de recevoir tes intérêts tout simplement donc c'est pas je pense qu'on a compris Olga n'hésitez pas vous pouvez poser des questions à Olga et moi je veux revenir sur un point parce que tu maîtrises tellement le sujet tu as encore sauté une étape tu nous parles d'investir dans des entreprises après tu commences à nous parler de marché tu es sur le marché africain marché nord-amérique donc nous sommes passés quand l'entreprise a marché c'est quoi le marché ? alors en fait quand je parle de marché c'est comme j'ai défini tout à l'heure le lieu quand je définissais la bourse j'avais dit ici que la bourse c'était une place c'est-à-dire une place de marché où on vient acheter en fait pourquoi ? parce que la plupart du temps on achète où en fait c'est un commerce qui se fait là c'est un échange qui se fait un échange de biens et de services de l'argent que tu donnes pour une action que tu ne vois pas tu vois un peu mais pour faire cet échange là on a besoin d'un environnement qui n'est pas physique à cet instant là en ce qui concerne la bourse et donc on va parler de marché parce qu'on sait la plupart du temps que c'est au marché que tu peux acheter des choses donc du coup c'est aussi simple que ça donc quand je dis le marché c'est pour dire que c'est cet espace virtuel où tu peux tout acheter tu peux acheter des actions tu peux acheter de la crypto tu peux acheter de la débit tu peux acheter tu peux m'acheter tu peux faire les achats en ligne tu peux toujours acheter tout le monde c'est ce qui est bien d'accord merci et s'il te plaît est-ce que tu as des astuces comment définir si on se lance sur le marché africain européen si on choisit comment on choisit telle entreprise et pas telle entreprise pour investir ok maintenant en ce qui concerne le comment choisir quelle entreprise choisir comment c'est-à-dire toute cette technique-là pour déceler la meilleure entreprise où tu vas mettre ton argent ça là c'est le secret qu'on donne à la formation parce que c'est c'est toute une école c'est toute une école parce que là tu vois c'est déjà l'école là-bas parce qu'il y a tellement de métaux c'est vrai que c'est l'école donc parti d'école là pour ceux-là qui sont intéressés ils voudraient mieux aller payer la formation on va pas se livrer tu as des limites moi je dis ça donc on peut dire comment choisir ça c'est le secret de la formation bon on va revenir sur la formation on va continuer avec d'autres questions et après tu vas nous donner les secrets qu'il y a derrière la formation tu vas nous parler d'accord d'accord non mais les vêtements la bouche ok d'accord ouais non je prenais je regarde les questions il y a Rosemary qui nous salue femme de valeur merci bonjour beaucoup d'admiration merci merci il n'y a pas d'autres questions si vous avez des questions n'hésitez pas Olga même si elle a des secrets je suis sûre qu'elle va nous le dire donc si vous avez des questions demandez donc là tu as parlé en thème d'avantages on a parlé du fait que c'est accessible à tout le monde et maintenant moi je pense en thème d'inconvénients est-ce que c'est pas difficile comme parce que pour toi là tu parles de marché entreprise sub-investir tu as parlé de formation on va revenir dessus mais franchement dis-nous est-ce que c'est pas c'est pas compliqué comme investissement compliqué genre est-ce qu'il y a les inconvénients est-ce qu'il y a un peu d'entendir à mettre de ton argent non mais des fois quand tu entends parler de bourse tu vois les graves rouges et verts ça monte ça descend ça descend et tout il faut pas avoir un bac c'est avoir fait une suivi filière scientifique à fond pour comprendre cette histoire voilà c'est vrai que si il faut encore entrer dans ce graphique technique là c'est qu'il va falloir pour aller de la bâche faire une prise attention et dire ok c'est comment on va dire ça c'est des analyses techniques en fait parce que pour analyser un marché c'est comme je vais encore utiliser le mot crypto-monnaie en fait le trading des actions d'entreprise ou des cryptos généralement l'analyse fondamentale ou comme l'analyse technique c'est des choses qu'il faut maîtriser parce que ce que je dirais c'est que vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour investir en général mais vous avez besoin d'un minimum de connaissances pour savoir dans quoi vous mettez votre argent comment ce dans quoi vous mettez votre argent comment ça fait pour fructifier votre argent pour vous donner des revenus plus tard c'est très important parce que d'autres personnes qu'elles soient éduquées ou qu'elles aient des longs diplômes ou pas certaines personnes se contentent juste à mettre leur argent on leur a dit ça donne de l'argent en fait tout ce qui les intéresse c'est que ça va lui donner de l'argent ça c'est une très mauvaise façon d'investir vraiment je vous le déconseille en toutes choses nous on a l'habitude de dire Dior do your own research prenez la peine de toujours faire vos propres recherches si vous n'avez pas le temps de faire des recherches alors prenez un peu de temps et formez-vous auto-formez-vous si vous n'avez pas l'argent même pour payer la formation mais c'est très important je vous dis encore de toujours faire un minimum de recherche ou alors d'apprentissage une petite formation personnelle pour t'aider à comprendre dans quoi tu mets ton argent ça va t'éviter de perdre de l'argent ça va t'éviter de te faire arnaquer soit par quelqu'un soit par des entreprises qui ont de très belles paroles en ligne tu sais Charlotte avant quand je venais de me lancer il y a des gens pour information je fais dans le change des crypto-monnaies donc je vends et j'achète la monnaie donc si vous avez les billets que les yeux vous voulez changer ou alors vous avez l'argent en fiat vous voulez changer en crypto ça c'est ce que j'ai commencé je fais beaucoup plus maintenant alors j'ai connu des gens qui achetaient de la monnaie vous savez ils ont dit madame j'ai fait mon dépôt depuis mais le monsieur ça fait deux jours il m'a promis d'avoir 100% en 48 heures je dis pardon on m'a demandé de faire le dépôt à ce numéro et j'attends ça fait déjà plus de 48 heures j'ai pas reçu mon double d'argent je dis mais sérieusement alors quelqu'un vous contente vous connaissez la personne non il m'a écrit sur Telegram d'accord donc ça signifie que même son numéro de téléphone vous ne l'avez même pas alors quelqu'un vous appelle et vous dit qu'il va vous faire gagner 100% en 48 heures alors je te promets que beaucoup tombaient dans ce piège à un moment donné quand j'ai décelé le client qui achetait les crypto-monnaies chez moi et qui anarquait ces gens je préférais appeler le numéro qui m'a fait le dépôt pour dire excusez-moi vous avez fait le dépôt c'est pour l'achat de quelle crypto-monnaie ah non on m'a dit que c'est pour acheter la crypto-monnaie excusez-moi moi je suis une entreprise je vends la crypto mais je remarque que beaucoup de personnes se plaignent et si vous avez fait le dépôt parce que vous espérez un 100% en 48 heures je préfère vous renvoyer votre argent parce que vous n'allez jamais recevoir un 100% en 48 heures le risque est tellement élevé parce qu'on veut gagner de l'argent je vous dis même en un mois le 100% c'est la nack il n'a pas un 100% en un point sauf si vous êtes trader parce que ce n'est qu'un trader qui gère son investissement lui-même et qu'il sait comment jongler entre ses positions là-bas et il se fait son argent et il peut se faire son 100% mais quelqu'un qui vous dit envoie moi l'argent je te multiplie en 100% vraiment qui va t'enrichir sa famille qui prenne l'argent de sa famille tu multiplies ça va devenir beaucoup exactement et là même justement en parlant d'achat il y a Divine qui demande comment passer un achat ok déjà quand vous voulez faire là c'est l'achat de quoi d'une crypto monnaie non nous sommes en bourse avec le sujet du jour alors la bourse comme je disais tantôt en bourse pour faire un achat en fait vous ne pouvez pas vous poser je vais acheter pour acheter il faut savoir déjà maîtriser la plateforme il faut déjà sélectionner le courtier avec lequel vous allez travailler parce qu'on parle de bourse non 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 là on doit arrêter tu l'as alors trop de gros mots ah plateforme tu parles avec quelle plateforme outil tu parles on est au marché on est au marché on est au marché nous sommes au marché donc quand tu parles de plateforme il faut que tu nous dises quand on est au marché en une plateforme c'est quoi quand je parle de plateforme c'est le marché déjà en fait tu achètes ou tu achètes sur un marché ça signifie que tu achètes sur une plateforme on peut dire que tu achètes sur un échangeur voyez un peu est-ce que tu as un exemple peut-être que c'est un exemple d'une plateforme ou d'un marché je ne sais pas alors c'est un site on va dire ça comme ça c'est un site on va dire c'est un site internet donc c'est un espace virtuel qui a des liquidités c'est-à-dire qui a des liquidités qui vont te permettre maintenant de venir avec ton argent et d'acheter de changer ton argent contre une monnaie victuelle ou contre une action ou contre quelque chose donc c'est comme ça qu'on achète en fait j'ai mon argent alors je vais en ligne et je veux acheter quelque chose que le site internet propose un peu comme faire des courses sur AliExpress ou bien faire des courses en ligne où tu vas aller sur un site qui propose des marchandises c'est la même chose avec quand je parle des plateformes ou des échangeurs ce sont ces sites-là en fait qui te permettent qui ont très souvent assez de liquidités de grandes liquidités en fait et qui te permettent donc de venir avec la monnaie que toi tu as pour acheter celle que tu veux acquérir donc par exemple j'ai le franc CFA je vais sur cette plateforme-là est-ce que tu as d'exemple de plateforme alors si tu as le franc CFA aujourd'hui par exemple les plateformes comme elles sont numériques on comprend que pour pouvoir échanger il faut que ton argent soit numérique n'est-ce pas c'est d'où interviennent donc les gens comme les moi comme ça où on essaie de faire l'interface toi tu as le CFA toutes les technologies échanges machin là pardon tu ne veux pas te frotter à ça alors tu vas dire ok Olga j'ai appris que tu changes la crypto-monnaie oui en fait j'ai 10 000 francs je veux du bitcoin par exemple et je vais te dire ok 10 000 francs te font peut-être 15 dollars bitcoin par exemple tu dis ok exactement je veux 15 dollars bitcoin ok tu m'envoies tes 10 000 ou tu viens sur place tu perds tes 10 000 on te donne un reçu et alors on crédite on te crédite dans ton portefeuille électronique parce que je dis encore qu'on parle déjà de numérique tout ce qui est dans ce contexte là sera numérique même votre portefeuille devient électronique vous enlevez vos 10 000 francs de votre portefeuille physique qui était dans votre poche pour le mettre sur internet alors là il va dans un portefeuille numérique donc électronique et l'interface de ça c'est pour ça il y a les les exchanges quand on dit les échanges c'est les échanges un peu comme si vous prenez le dollar vous allez dans une banque et on vous donne le franc CFA donc c'est la c'est la même activité pourquoi je vais loin Orange Money par exemple Orange Money c'est un service numérique c'est l'exemple le plus simple tu prends le cash on te met l'argent dans ton téléphone quand c'est dans ton téléphone tu ne touches pas avec les mains et quand maintenant c'est dans ton téléphone tu peux faire les achats en ligne puisqu'il y a des sites où tu fais les achats en ligne tu fais les achats au supermarché sans toucher de l'argent donc c'est le même principe en ligne c'est la même chose d'accord donc c'est comme ça que se fait l'achat on passe par un échangeur ou par une personne comme toi qui va changer mettre la bonnette qu'il faut dans notre portefeuille électronique et à partir de là on va sur une plateforme d'achat pour acheter des des parts dans une entreprise oui 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 par exemple oui voilà maintenant chaque cette plateforme là donc peut-être différer en fonction de de ce que tu veux en fait voyez un peu c'est comme Orange Money il y a plusieurs pour Orange Money n'est-ce pas alors je peux décider d'aller à la maison mais je peux décider de passer par les partenaires Orange Money tout le monde qui est partenaire Orange Money c'est tous ceux-là qui ont des activités de change de peau Orange Money sur internet c'est pareil c'est là où je parlais de courtier c'est un peu comme ceux-là qui mettent de la liquidité là tu peux en trouver plusieurs mais il faut savoir les sélectionner parce que même ces plateformes là vous savez il n'y a rien qui n'a pas de risque c'est pourquoi on demande de toujours bien se former pour mieux dénicher ou mettre son argent exactement exactement d'ailleurs bon ça je pense qu'on a déjà Yémeni avec combien peut-on se lancer en bourse donc tu nous as dit ok alors avec combien comme je l'ai dit tout à l'heure ça dépend des marchés ça dépend est-ce que nous sommes sur la bourse le marché africain quand j'appelle marché africain on parle des entreprises africaines cotées en bourse ou alors est-ce que nous sommes sur les entreprises européennes mais les marchés les moins chers en action ce sont les entreprises africaines qui sont cotées en bourse notamment l'Afrique de l'Ouest où le minimum d'investissement dont l'investissement va de 1500 francs CFA à 15 000 francs CFA ça c'est la marge du prix d'une action en bourse sur le marché africain d'accord et il y a une forme de valeur qui demandait les sociétés camerounaises il n'y en a pas en bourse alors là je n'ai pas encore investi dans les sociétés camerounaises en bourse il y en a des sociétés camerounaises en bourse mais ça dépend vous savez il y a plusieurs sociétés qui sont sous des partenariats je prends par exemple le CFAO CFAO est coté en bourse il y a CFAO au Cameroun mais CFAO n'est pas la base d'une entreprise camerounaise vous voyez il y a beaucoup de grandes sociétés qui sont au Cameroun qui sont cotées en bourse mais dont le siège n'est pas vraiment le Cameroun comme CFAO par exemple CFAO est un peu partout mais CFAO est coté en bourse je pense que c'est là-bas c'est en Côte d'Ivoire donc il y a certaines entreprises comme ça qui sont cotées à la bourse elles ont des représentations partout mais quand tu ne connais pas réellement son siège tu vas te dire bon c'est le Cameroun alors on ne sait pas le Cameroun mais nous on va mettre ça dans le marché africain et ce n'est pas toutes les entreprises je dis encore ce n'est pas toutes les entreprises qui sont cotées en bourse où vous devez aller acheter les actions il faut prendre le temps d'étudier le marché étudier un peu comme l'historique de l'entreprise ses bénéfices ses intérêts un peu c'est du temps que vous prenez parce qu'avant de mettre votre argent c'est important et de dire ok ces cinq dernières ou dix dernières années l'entreprise et les actions de cette entreprise ont pris une valeur peut-être de 10% 20% en fait c'est en fonction de ça que tu fais tu sélectionnes et puis tu procèdes par élimination donc c'est ces points-là en fait qu'il faut souvent noter avant de se lancer merci merci beaucoup Aga et il y a un pic qui demande oui peux-tu donner un exemple d'entreprise en bourse j'ai pris l'exemple de Sodeci tout à l'heure une entreprise ivoirienne j'ai pris l'exemple de CFAO CFAO est coté en bourse aussi et après ça c'est la bonne question c'est bien beau d'investir mais comment est-ce qu'on récupère son argent voilà on le récupère de la même façon que vous l'avez mis comme je le disais il y a ce qu'on appelle les échangeurs vous êtes sur votre portefeuille électronique n'est-ce pas en investissant vous avez utilisé un portefeuille électronique pour investir au moment du paiement l'entreprise vous paye des différentes méthodes de paiement qu'ils ont mis la plupart du temps aussi ça peut être via le même moyen que vous avez utilisé pour acheter l'action et l'argent arrive dans votre portefeuille parce que vous avez un compte c'est-à-dire quand vous achetez une action en bourse vous avez un compte parce que vous contrôlez votre compte un peu comme une banque en ligne voyez donc dans ce compte là vos bénéfices sont reversés et vous pouvez voir combien vous avez le jour où vous voulez faire le retrait vous allez faire le retrait pratiquement de la même manière que vous avez acheté ça peut être que sur la plateforme vous avez du CFA je veux dire quoi d'une crypto ou bien les perfect money les stable coins alors sur la plateforme on peut payer par carte visa l'argent vous sera viré directement dans votre carte visa ou alors un virement bancaire tout dépend comme je disais tantôt de la plateforme que vous utilisez et des méthodes qu'ils permettent maintenant si tu te retrouves avec une monnaie électronique alors tu vas vers les échangeurs ça peut être moi ça peut être une autre personne qui va dire ok tiens Olga est-ce que tu prends par exemple les perfect money je te dirais oui je prends les perfect money alors là tu viens avec tes perfect money que je vais t'échanger pour te donner de l'argent cash tu peux dire non je ne veux pas le cash dépose ça plutôt dans mon compte bancaire alors tu reçois soit un dépôt soit un virement bancaire ou alors la plateforme peut permettre à ce que tu retires ton argent et que ce soit viré directement dans ton compte bancaire tu unis juste un virement vers ton compte bancaire et tes dividendes seront virés dans ton compte bancaire ou dans ta carte bancaire donc tout dépend du marché où on se trouve et des méthodes de paiement que chacun ouvre et est-ce qu'on arrive à vraiment rentrer avoir vraiment du bénéfice parce que autant d'intermédiaires il faut changer il faut changer l'argent il faut avoir telle autre valeur est-ce que tout ça c'est pas des frais qui réduisent complètement le bénéfice qu'on peut se faire non vous arrivez bien sûr que vous arrivez à avoir du bénéfice parce que tout ce qui se passe ce n'est qu'une histoire de change ce n'est qu'une histoire de change si vous devez voyager pour quitter d'un pays à un autre vous aurez besoin de la monnaie de ce pays là vous n'allez certainement pas acheter la personne qui va vous changer l'argent que ce soit la banque que ce soit à l'aéroport il y a les taux de change qui sont appliqués et dans ces taux de change vous allez aller sur Google vous tapez vous allez dire ah tiens mais là je vois que le dollar c'est 600 mais pourquoi il me fait le dollar à 650 ou à 610 non si tu veux changer le dollar à 600 pas si Google tu changes directement ce qui est impossible en fait il enlève juste ses commissions qui ne sont pas souvent grand chose en fonction du marché et il t'échange donc en fait tu ne paies pas en réalité parce qu'après lui aussi pour changer ton argent que tu as envoyé il va il va il va appliquer on va lui appliquer aussi ses mêmes frais en fait pour changer donc ce n'est que certains frais qui sont vraiment minimes en fait et négligeables ok il y a Meni qui demande sachant que le risque zéro n'existe pas acheter une action garantie des bénéfices sur le long terme alors acheter une action bien sûr le risque zéro n'existe pas comme je l'ai dit il y a toujours un risque même quand tu construis ta maison il y a le risque moi j'ai l'habitude de dire même quand tu te lèves le matin pour sortir tu n'es pas su de revenir voilà par exemple même le simple fait de vivre sur un test c'est risqué c'est un test donc oui maintenant il n'y a pas une garantie mais étant donné c'est pourquoi on dit avant d'acheter une action tu prends le temps je prends quelqu'un qui va peut-être acheter les actions de Microsoft je me lève et puis je dis on connaît la plupart de nous connaissons Microsoft parce que tout ce qui tourne dans les unités centrales ici quand ton ordinateur démarre tu vas voir avec eux ou au démarrage tu vas voir Microsoft Office donc quand on va te dire tu dis ok je vais acheter les actions de Microsoft dans nulle part tu ne liras que les actions de Microsoft vont toujours il peut y avoir une année une période dans le mois où les actions baissent un peu comme la crise de l'Ukraine actuellement a fait chuter beaucoup de marchés mais c'est un truc qui est temporaire pour une période donnée après ça remonte mais par études on a on est tombé sur les résultats où sur le long terme une action a toujours grimpé parce que chaque entreprise ce qu'ils font c'est quoi on cherche toujours à se développer l'entreprise cherche à développer de nouveaux produits l'entreprise cherche toujours à aller à atteindre un sommet donc du coup c'est difficile qu'une action ne prenne pas de la valeur dans certaines entreprises ou certaines grandes entreprises cotées en bourse l'objectif est toujours de augmenter la valeur de ces actions et pour cela il faut développer développer de nouveaux produits et tout ce qui s'ensuit d'accord il y a Béco qui apprécie comment faire pour passer des achats à l'international donc admettons c'est le même principe si j'ai mes francs c'est quoi mais là que je veux acheter sur le marché de 440 par exemple ou un autre marché donc là j'utilise le même principe un échangeur et après je vais sur ce marché si j'ai bien compris oui ok ok après il y a Divine qui constate que tu es plus crypto-monnaie que action si j'ai bien compris est-ce que tu es plus crypto-monnaie que action et est-ce que la formation c'est vraiment bourse ou alors c'est plus crypto-monnaie alors pour répondre à ta question alors ce que je dirais d'abord c'est que un investisseur comme conseiller prenez ça comme conseil pourquoi on investit quelqu'un me demanderait pourquoi j'investis en bourse je vous répondrais pour diversifier mes investissements parce que il est toujours bon d'avoir plusieurs sources de revenus et donc il faut diversifier on ne met pas tous les oeufs dans un même panier d'accord alors et moi j'ai une entreprise avec un domaine qui fait dans la formation un peu comme une académie de crédit de formation où on forme que ce soit en trading que ce soit en bourse et ce n'est pas que le crédit des cryptos parce que si vous voulez vous former en crypto on va vous former moi personnellement quand je vous dis la vérité moi je n'ai jamais fait une formation en trading des crypto-monnaies non 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 j'ai fait une formation en trading du forex je me suis formée en industrie boursier en actions d'entreprise et j'ai fait une formation dans la crypto-monnaie qui n'est pas à ne pas confondre parce qu'il y a aussi ça que vous devez comprendre il faut savoir définir votre profil est-ce que vous êtes un investisseur ou alors est-ce que vous êtes un trader c'est deux choses bien différentes qu'on ne comprenait tu peux nous expliquer un petit peu parce que là est-ce que tu peux donner plus de précision oui bien sûr alors bien sûr alors pourquoi je parle de définir son profil vous savez un investisseur c'est quelqu'un qui prend son argent son capital et se dit ok je vais me faire du bénéfice la plupart du temps c'est des personnes assez patientes qui n'ont pas le temps de se gourer la tête avec trop 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 de cahiers comment je fais pour gagner ici ok on m'a expliqué c'est comme ça ok je peux gagner sur combien un an six mois ok il prend son argent il met dès qu'il fait le bénéfice à cette durée là il retire son bénéfice oh le trader c'est qui le trader c'est quelqu'un qui est sur le marché constamment ça signifie quoi le marché monte il gagne ça descend il peut gagner comme il peut perdre mais il joue sur les deux tendances du marché et pour faire ça il faut être très mais alors très disponible un investisseur peut passer une heure de temps sur sa machine pour étudier ce qu'il va acheter comme investissement dans quoi il va investir il va prendre une heure et regarder un peu avec les petites stratégies et techniques qu'on lui a donné il dit ok je vais acheter par exemple l'Ethereum qui est une crypto-monnaie alors il prend sa machine et puis il regarde il dit ok je crois que c'est le bon moment d'acheter et après dès qu'il l'achète il n'est plus là avec toi il est quitté derrière la machine un trader un trader c'est quelqu'un qui doit surveiller constamment le marché c'est quelqu'un qui passe pratiquement 7 heures sur son PC parce que le trader ne peut pas aller au marché et revenir sans regarder ça tu vas marcher t'es prouvé j'ai eu ça comme expérience et tu peux très facilement perdre tout ton argent en un claquement de doigts parce qu'il suffit juste que Eneo coupe le courant 2 minutes donc tu n'as pas de courant tu n'as plus de connexion mais alors tu es foutu les 2 minutes d'après quand tu te réveilles le moment de sortie du marché est passé ah tiens voilà t'as perdu tout ton argent donc c'est quelqu'un qui doit être overconnected tu dois même avoir les sources secondaires parce qu'il faut que tu sois toujours tu vois c'est ça un peu une différence un trader moi je dirais encore profil de trader ses profils la plupart du temps je vais dire c'est pour les jeunes le trading moi je vais dire ça comme ça le trading c'est pas pour quelqu'un qui est assis dans son bureau il a déjà son travail quand tu veux un revenu passif non ne fais pas le trading le trading c'est bon pour celui qui a le temps c'est à temps plein l'investisseur c'est le passé je travaille je suis au bureau ok ah tiens ça ça peut donner tu prends un peu tu restes après tu parvaga tes occupations tu peux faire mille choses à la fois quand tu es investisseur le trader il a besoin de beaucoup de temps vraiment beaucoup maintenant si je reviens à la question de celui qui m'a dit je suis plus crypto exactement crypto ou action je suis plus crypto je suis plus crypto monnaie que action d'entreprise alors les actions comme je vous ai dit c'est un investissement à long terme je vais pas c'est un moyen supplémentaire de te faire de l'argent sur le long terme alors quand moi je mets mon argent dans les actions c'est que je compte que bon les 100 000 ou les 10 000 que j'ai mis ici je vais vous regarder dans 5 ans alors j'ai déjà investi j'ai déjà étudié j'enlève ma tête je me concentre vers d'autres sources d'investissement la crypto c'est chaque jour il y a un nouveau truc il y a un nouveau quelque chose donc tu es toujours en train de chercher une pépite qui peut te faire un peu quelque chose en un peu de temps tu haules tu fais un peu de staking ça c'est ce que je fais régulièrement et je vends de la crypto donc du coup je suis frotté à ça chaque jour en longueur de journée du matin au soir voilà pourquoi vous aurez l'impression que je suis plus crypto mais étant donné que la bourse comme je vous ai dit c'est un domaine où tu présentes de quoi il est question celui qui veut apprendre à gérer son portefeuille sans faire une formation complète peut le faire mais il ne sera pas derrière le cahier chaque jour non 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 il peut se connecter 5 minutes dans son compte il voit ah tiens ça m'a déjà fait 1% il quitte il va à autre chose le trader c'est pas pareil moi par contre mais la formation dont tu nous parlais c'était la formation dont tu parlais du coup c'était ça un peu la question est-ce que c'est plus crypto à l'an ou c'est plus action ou c'est les deux non la formation là on est sur le thème de la bourse la formation dont je suis en train de parler c'est une formation à la bourse uniquement ok donc c'est pour vous former aux actions d'entreprise à dividendes boursiers donc c'est pas une formation dans la crypto puisque bon on sait déjà que ceux qui veulent faire la formation en crypto il y a des formations en crypto mais celle-là c'est only bourse c'est uniquement d'accord ok il y a Ous qui demande le marché actuel est très volatil est-ce que tu peux nous parler le marché ça c'est le marché des cryptos qui peut être plus précis là le marché volatil c'est le marché de la crypto et ce qui me dit ça veut dire quoi déjà parce que là on ne sait pas volatil ça va c'est quoi exactement ok alors peut-être entre vous vous sentez des mots alors quand on parle de volatilité quand on dit que quelque chose est volatil c'est quelque chose qui ne reste pas sur place c'est quelque chose qui ne se calme pas qui n'est pas constant ça signifie que ça bouge volatil ça signifie que ça influe beaucoup ça monte ça descend ça monte ça descend tu ne sais même pas où ça va tu ne sais pas où ça vient ça passe ça vient ça passe ça vient sans demander ton avis et ça c'est la crypto-monnaie contrairement aux actions les actions n'ont pas beaucoup d'inflation les actions la bourse n'a pas beaucoup de volatilité c'est-à-dire je vais prendre l'exemple dans la crypto-monnaie le matin le but qu'on a 40 000 dollars tu dors la nuit le but qu'on a 48 000 dollars tu te réveilles le matin le but qu'on a 39 000 dollars c'est-à-dire c'est ça en fait qu'on appelle avec tout ça tu fais comment vous dormez non mais là je ne traite pas si je veux dormir avec tout ça je traite pas parce que j'ai déjà fait l'expérience je te promets quand tu as une position tu vas s'y sauter comme ça tu as toujours envie de regarder même comme ça tu ne dors pas tu dors avec un oeil tu dors avec un oeil oh quand c'est comme ça non moi je ris je ris pourquoi parce que pour moi quand le marché est bas en tant qu'investisseur parce que moi je suis plus investisseur que trader le trading pour moi comme je vous l'ai dit le trading pour moi c'est pour la retraite quand je dis que je m'assoie ça sera comme au jeu vidéo je peux rester là du matin parce que ça ne nécessite de temps c'est le job pour la retraite c'est pas pour maintenant maintenant là quand le marché est bas je souris c'est volatile je souris parce que je dis ah je me descends encore un peu même beaucoup là quand on a nous le temps d'acheter les petites cryptos qu'on appelle le temps d'acheter qui sont de très bons projets et c'est quand le marché en baisse on achète beaucoup parce que c'est là qu'on fera plus de bénéfices tu vois par exemple j'ai acheté une crypto elle était à 50 dollars mais quand je vois la crypto elle est déjà à 110 dollars elle m'a déjà fait un 100% non ? je souris j'enlève mes bénéfices je m'enlève mes bénéfices je m'enlève mes cryptos qui a même fait 100% non ! mais ok il faut que tu nous aides aussi à sourire les autres me sourire avec toi tu nous donnes le nom de la crypto non justement justement c'est ce que je fais souvent sur ma chaîne c'est que les cryptos qui font sourire de temps en temps c'est la balance je dis voilà un projet intéressant donc voilà en notifiant toujours d'aller faire vos propres recherches oui ça c'est important merci Olga de le mentionner Olga donne des astuces sur les cryptos qui sont intéressantes mais bien sûr bien sûr bien sûr do your own research faites faites voilà investissez prenez toute l'entière responsabilité sur tout investissement que vous allez faire le risque zéro n'existe pas on peut tout perdre investissez juste ce que vous êtes prêt à perdre comme ça vous vous réveillez le matin il n'y a plus rien bon ben vous passez à autre chose vous avez tout perdu on ne rigole mais c'est très très important il y a une question de Yémeni qui demande j'ai voulu me lancer en crypto une fois j'ai acheté des crypto un cousin m'a dit que c'était des cheap coins et que c'est un mauvais investissement je veux savoir investir en crypto c'est à dire quoi est-ce que tu peux nous parler un peu c'est vrai que c'est pas exactement on n'est pas le sujet mais on peut répondre oui je vais juste répondre à la question alors un investissement quand on parle d'investir en crypto c'est un peu comme j'achète j'achète une crypto monnaie quand elle est basse et je la revends quand elle fait un peu de bénéfice je ne sais pas jusqu'où elle va faire le bénéfice mais si par exemple je sais que j'ai acheté une crypto et que j'ai mis 50 dollars et puis après deux jours une semaine un mois en fonction du temps que je veux la garder je vois qu'elle m'a déjà fait mon portefeuille de 50 dollars je vois affiché par exemple 200 dollars ça signifie que j'ai déjà fait 150 dollars de bénéfice donc voilà ce que c'est qu'investir en crypto j'enlève mon bénéfice je le garde ou je compte je peux tout vendre ou alors je garde encore la crypto si je veux mais c'est juste acheter une crypto la garder pour un temps à ce qu'elle prenne de la valeur et ensuite la revendre pour prendre son bénéfice et ce qui parle le shitcoin en fait exactement à encore un autre le shitcoin la plupart du temps on appelle les shitcoin la plupart du temps les crypto monnaies qui n'ont pas de projet qui n'ont vraiment pas un projet en arrière c'est pour dire que tu vas voir tu vas venir faire un buzz quand tu vas aller sur la plateforme le white paper donc le livre blanc ne te donne pas le cahier de projet ne te dit pas réellement c'est quoi la problématique qu'ils sont venus résoudre en fait ils sont là c'est pour donner la solution à quel problème dans la société ils n'ont pas vraiment un projet réel ils n'ont pas un cahier de route réel même les gens qui sont même dans le projet on n'a même pas l'air de vraiment les connaître donc c'est donc des crypto qui venaient pour un peu le buzz et puis après disparaissent la plupart du temps c'est ce qu'on nomme des shitcoins c'est pour dire que c'est des crypto qui n'ont pas de projet qui n'ont pas de réel projet en arrière d'accord donc mauvais investissement vrai faux est-ce que tu conseillerais à quelqu'un d'investir dans ces cryptos qui n'ont pas de projet en arrière alors moi je dis toujours chacun sait ce qu'il veut moi je n'investirais pas parce que l'objectif de l'investissement c'est de se comporter moi je me comporte en ligne comme une assurance c'est d'investir dans le meilleur risque vous savez parce que tout est un risque alors on essaye toujours d'investir dans le meilleur risque et investir dans le meilleur risque signifie essayer quand même n'est-ce pas d'éviter là où on va tout perdre vous voyez même s'il y a possibilité de perdre on ne va pas quand même entrer dans le trou directement on voit le trou donc on évite on cherche le meilleur risque le meilleur risque c'est là je vois ah si ça c'est un projet ils ont une problématique et puis après voilà le projet là depuis et je vois que là ils ont fait une bonne évolution voilà ils ont encore ceci dans leur feuille de route ils ont dans leur autre marque envie ils ont encore au but de faire ci donc ça signifie que le projet ils ont des projets et donc la crypto peut encore prendre de la valeur alors je vais l'acheter je ne vais pas juste me lever et puis après et je peux me tromper mais au moins j'aurai étudié donc j'aurai minimisé le risque si je me trompe et que je vois que depuis six mois la crypto ça monte tout ça descend alors que de tout je vends et j'achète une autre mais au moins ce serait différent de quelqu'un qui a acheté un shitcoin qui appelle le buzz achète 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 ça va c'est souvent le langage que je vois dans les réseaux sociaux oh ça va brûler un zéro oh ça va brûler deux zéros achète achète et tu achètes parce qu'un ami t'a dit achète parce que ça va brûler comme tu ne comprends pas de quoi les questions tu achètes quand même ça c'est vraiment une mauvaise façon de faire ouais ouais wow merci divine qui demande la gestion de compte d'action se déroule comment ça c'est dans la formation qu'on t'apprend ça c'est nous quoi qu'on t'apprend elle n'est pas débutante comme on a dit tout à l'heure l'action l'action dont il part l'action c'est la part que tu as acheté dans l'entreprise en fait ok donc là vous voulez savoir comment la gestion de ces de ces actions la gestion du compte maintenant pour gérer un compte il faut d'abord avoir le compte mais est-ce que tu as besoin de gérer je pensais qu'il fallait acheter laisser attendre venir dans 5 ans et vendre là est-ce qu'il y a besoin de gérer oui gérer signifie en fait pour moi je dirais d'autres personnes vont trouver ça est-ce que non mais attendez l'avantage de l'économie numérique c'est que vous êtes votre propre gestionnaire de compte ça c'est une liberté que moi j'aime bien vous ne savez pas comment c'est énervant d'arriver dans une banque tu reprends ton argent tu perds d'abord 4-5 heures là assis pour que quand tu arrives au guichet on te dit madame il y a un problème dans votre compte quel problème il manque le plan de localisation mais c'est pas possible quand je faisais les vêtements vous ne m'avez pas dit qu'il n'y avait pas le plan de localisation pourquoi pourquoi c'est au moment de prendre mon argent qu'il y a déjà le problème de plan de localisation pour vous voyez là c'est vraiment pas gentil oh je suis ma propre gestionnaire en ligne j'enlève mon argent quand je veux je l'utilise quand je veux et pour savoir le faire il faut bien il faut bien savoir manipuler l'environnement c'est-à-dire le portefeuille où tu as mis dans ton argent là il faut savoir l'utiliser et c'est cette utilisation là qu'on appelle gérer le compte ou gérer ton portefeuille donc je pense qu'on doit aller à ce secret alors ça fait plusieurs fois tout le tour de cette formation basée parle-nous de cette formation des secrets qu'il y a à l'intérieur et tout ce qui veut savoir comment gérer le compte comment créer un compte comment investir de manière à s'utiliser en boucle sans savoir comment le faire non mais Olga tu ne nous fais pas ça c'est pas quand on veut savoir le comment là que tu ne parles plus non mais attends comment attends parce que je crois que je n'ai pas bien compris la question ah ok la question c'était on a tourné autour du pot de la formation depuis un moment maintenant parle-nous de cette formation parce qu'il y a des secrets à l'intérieur donc dis-nous dis-nous plus alors alors dans la formation normalement ce que vous apprenez c'est comment investir en bourse premièrement les différents marchés sur lesquels vous devez investir comment choisir quand on dit les différents marchés je vous ai parlé tout à l'heure du marché africain du marché européen donc c'est-à-dire les entreprises qui sont cotées en bourse qui sont en Afrique ou qui sont cotées en bourse qui sont en Europe ou en Amérique donc comment investir sur ces différents marchés-là parce que tous n'ont pas la même méthodologie je dirais voilà les différences c'est-à-dire vous allez apprendre la différence entre l'investissement l'investissement et le trading parce que c'est aussi deux choses comme je vous l'ai dit il y a ces deux profils-là qu'il faut savoir différencier et maintenant pourquoi investir dans les actions d'entreprises à dividendes boursiers donc ça aussi il faut comprendre pourquoi et maintenant les différentes étapes pour être un bon investisseur en bourse c'est-à-dire un investisseur dans ce qu'on appelle un bon success story dans l'investissement à la bourse dans toutes ces petites ces astuces les stratégies d'intérêt composé comment rentabiliser ou alors comment optimiser votre investissement à la bourse ça là c'est tout ce que vous apprenez dans l'investissement dans la formation en bourse et comment bien entendu gérer le compte c'est-à-dire la gestion du compte elle est la toute première parce qu'on a deux personnes deux types de formation on a la formation de quelqu'un qui veut faire une formation carrément complète c'est-à-dire il veut tout connaître de A à Z et ce genre de personnes la plupart du temps deviennent à la fin même des formateurs parce que c'est comme un étudiant qui a tout appris et après vient simplement transmettre aussi ce qu'il a appris c'est des gens qui ont selon leurs objectifs maintenant on a celui-là qui a le profil de quelqu'un qui bon lui les longs cahiers les crayons les bugles là on n'enquait pas trop dans sa tête alors là qu'est-ce qu'on lui apprend on lui apprend juste comment gérer son compte comment sélectionner une entreprise comment étudier l'entreprise et tout maintenant comment mettre l'argent dans ton compte et comment gérer ton compte comment retirer l'argent dedans comment mettre l'argent dedans et tout donc ça c'est les bases comme gestionnaire de compte on te forme un peu comme gestionnaire de ton propre compte quoi d'accord où est-ce qu'on peut prendre cette formation et combien est-ce qu'elle coûte par exemple ok alors la formation vous pouvez la prendre en présentiel à Yaoundé comme à Douala à Douala c'est en du côté à Yaoundé c'est en SAM et en ligne la plupart du temps et je précise que les formations en présentiel sont plus chères parce qu'elles nécessitent des ressources de 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 voilà par contre les formations en ligne sont moins chères maintenant pour ce qui est des formations la personne qui veut faire une formation complète si tu veux juste t'intéresser au marché africain c'est-à-dire aux entreprises africaines qui sont en bourse la formation en elle-même coûte 150 000 la complète mais par remise de 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 followers sur ta chaîne on pourra bien la faire à 100 000 francs ça c'est en individuel maintenant pour une qui veut apprendre à gérer son compte la formation c'est c'est 50 000 elle dure la plupart du temps une semaine maintenant en super promotion je dirais c'est-à-dire s'il y a 10 personnes qui nous suivent ce soir qui sont prêtes à faire une formation pour l'investissement à la bourse on peut faire un séminaire de formation et on va faire une offre promo de 50 000 francs où on aura il faudrait qu'on ait un minimum 10 personnes pour pouvoir leur donner une formation complète qui coûte normalement 150 000 on pourra les faire à 50 000 dans un séminaire pendant deux jours mais il faut au moins 10 personnes pour ça donc ça c'est le cadeau que je pourrais te faire à toi et à tes followers à tes jeunes super 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 mais là il va falloir il va falloir que quelqu'un s'occupe de toute cette organisation pour prendre des noms des intéressés organisés etc je pense qu'ils peuvent juste te contacter via ton mail et puis après d'accord donc vous avez vous pouvez contacter par mail info arrobas femmes smart online point com ou alors sur le numéro pour whatsapp qui s'affiche ici et après avoir eu 10 personnes je clôture la liste et je contacte Olga je crois que vous avez vu aussi la formation Alibaba qui sera en présentiel au Cameroun ce sera à Douala et à Yaoundé et là je suis en train de me demander si on va pas combiner formation sur la vente sur Amazon et trading ça va faire deux jours à avoir plein d'informations pour savoir comment gagner wow intéressant merci Olga merci pour tout je pense que ça va être intéressant je vais je vais publier aussi sur dans le groupe Facebook etc sur les réseaux sociaux et dès que le nombre est atteint je pourrais je pourrais te contacter à cet effet ok wow super alors avant de j'ai envie de dire clôturer mais ça fait oui ça fait plus d'une heure que nous sommes là Olga il faudrait qu'on apprenne à te connaître un petit peu plus ah bon il faut qu'on apprenne à te connaître un petit peu plus on sait déjà que tu es très porté sur tout ce qui touche l'argent mais je vais te poser une série de questions et à chaque fois il faut que tu choisisses une réponse ok ce serait par exemple entre le sucre et le sel si tu avais à choisir tu prendrais quoi je prendrais le sel le sel parce que j'aime pas le sucre je suis pas sucré donc en théorique c'est vraiment le sel ok ok donc ça va être une série de questions comme ça et il faudra choisir à chaque fois une réponse entre les deux d'accord ok est-ce que tu es plutôt café ou thé je suis café ah ouais café à 100% 100% ok ok tu as parlé de Douala ou Yaoundé s'il fallait choisir Douala ou Yaoundé Yaoundé ah ok j'aurais j'aurais dit Douala pourtant bon Yaoundé ok crypto ou bourse il faut absolument choisir il faut absolument choisir alors je dirais je dirais je dirais crypto ah crypto ok toi tu aimes les trucs de la jeunesse il faut que ça bouge je laisse l'argent 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 bien que j'investisse partout je suis un peu comme je dis c'est des stratégies si tu vas avoir l'argent chaque jour j'essaie de dire que l'année prochaine j'aurai un argent que j'ai investi l'année passée donc c'est comme ça exactement exactement te vertis pendant un mois en pantalon ou en jupe pardon pantalon ou jupe robe et jupe c'est la même chose non robe et jupe non pantalon ou alors jupe pendant un mois si je dois me vêtir oui uniquement en pantalon ou uniquement en jupe ça c'est une question compliquée c'est dans mes vêtirs pendant un mois c'est sûr que je porterai plus de jupe que de pantalon jupe ok on va faire un challenge un mois en jupe d'accord ok ok est-ce que tu peux te passer de ton téléphone ou de ton ordinateur ah ça non ça c'est pour que je tombe malade il faut que tu choisisses un ordinateur téléphone ou ordinateur je prends le téléphone ah téléphone ok j'ai cru que tu allais dire non là là il n'y a pas de choix non non téléphone téléphone ok téléphone l'ordinateur passe à côté TikTok ou Instagram comment si je te dis que je suis au coin des deux là tu vas me croire ah ah bon c'est vrai j'allais te dire j'allais te dire shortcode YouTube ah ok d'accord bon on laisse alors ça une petite dernière pour la roue tu es plutôt légumes ou ou bien viande légumes 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 ah je peux faire les légumes à la viande ouais ok ok merci merci on garde les têtes prêtées au jeu on en sait un peu plus sur toi et c'était vraiment un plaisir j'ai essayé de faire comme quelqu'un qui ne s'y connait pas du tout en bourse pour pour permettre à ceux et surtout à celles qui qui entendent souvent parler qui ne savent pas du tout ce que c'est de mieux comprendre et surtout de démystifier le sujet j'espère que la mission a été accomplie et que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus et ça peut être quelque chose pour vous ça peut ne pas être quelque chose pour vous au moins en ayant l'information vous pouvez mieux décider Olga est-ce que tu as un mot de la fin des encouragements ou un conseil pour ceux qui nous regardent bien sûr alors le conseil pour la fin ce que je pourrais dire à tous ceux-là qui sont débutants parce que je suppose que le public avance sait qu'on est déjà un peu plus pour investir que ce soit en bourse ou dans n'importe quoi je dirais à tous débutants n'allais jamais prêter l'argent de quelqu'un pour venir investir avec vraiment ne prêtez pas l'argent de trouver investissez avec vos économies de deux n'investis pas pour avoir fin demain et te retrouver en été investis tes économies ou tes bénéfices n'investis pas l'argent qui te permet de vivre chaque jour garde toujours un tout petit peu ça t'évitera de rentrer dans les dettes investis toujours ce que tu es capable d'accepter de perdre parce que le risque zéro n'existe pas n'investis pas parce que Charlotte a investi dans ça ou bien Olga investit dans ça Charlotte Olga vont te donner les conseils pour mieux gagner ton argent quand tu investis dans ci ou ça mais la décision finale ne cherche jamais un bouc émissaire quand tu perds de l'argent donc moi c'est ce que je pourrais dire au public débutant et tout faites vos recherches faites toujours vos propres recherches c'est très important je vous assure ça va vous sauver demain faites vos recherches et informez-vous toujours au minimum toujours c'est très important voilà wow quel mot de la fin ah mais vraiment merci je peux rien rajouter donc on va on va se quitter avec ces mots de la fin merci Olga merci d'avoir été là merci pour ce beau moment merci pour tout plaisir merci à toi de m'avoir invitée sur ta chaîne c'était un plaisir j'espère que tu as été satisfaite et que les questions ont eu toutes des réponses donc oui oui attends t'entends nos billets et tes coordonnées s'il te plaît comment te joindre alors déjà je suis joignable par mail par mail vous pouvez me joindre sur l'adresse olga.amani arroba gmail.com ça c'est mon adresse email olga olga l'avenir pas olga parce qu'il y a plusieurs c'est plutôt l'avenir olga.l'avenir l'avenir en un mot donc voilà arroba gmail.com et alors par whatsapp le whatsapp de mon entreprise c'est-à-dire le whatsapp du bureau vous pouvez aussi me joindre là au plus 237 par whatsapp par appel au plus 237 612 712 38 18 donc voilà olga olga 6 6 6 72 6 72 plus 237 pour l'indicatif du pays 6 72 oui 72 encore oui 38 38 18 18 ok super voilà donc voilà mes deux contacts publics je t'ai pas la seule là justement il demandait tu peux écrire c'est bon merci super super merci merci beaucoup olga merci à tous ceux qui nous ont suivi rendez-vous dimanche dimanche 15h GMT pour la formation en direct là ce sera sur sur amazon ce dimanche je vais te parler de comment olga tu peux tu peux assister aussi bien sûr les gens qui veulent envoyer des articles à l'entrepôt d'amazon donc quand tu as déjà créé ton plan d'envoi mais qu'au final tu veux envoyer plus d'articles ou moins d'articles comment est-ce que tu fais pour modifier ton plan et pour pouvoir envoyer ces articles là donc pour tous ceux qui veulent savoir comment ça se passe ce sera aussi l'occasion je serai là je serai là c'est tout que je fais j'ai dit que je fais je suis une comexante je fais d'en dessous ah oui j'ai bien ah bon attends j'ai pas dit aux gens que j'avais un institut de beauté mais attendez j'ai mon institut de beauté c'est je vous invite pour ceux qui sont à Yaoundé aïe faire un tour ensemble vous allez aimer on va prendre bien soin de vous et aussi je fais aussi dans l'événementiel donc si vous voulez organiser les mariages les finirages les anniversaires tout ce que vous voulez tout ce qui concerne matériel complet je suis aussi là et je vends aussi les articles donc c'est pourquoi je ne devais pas manquer la formation Amazon parce que moi même j'étais à nouveau je faisais des achats j'ai envoyé parce que je faisais des achats donc je fais dans tout donc Amazon c'est sûr je serai là je copie juste ton adresse Olga l'avenir arrobas il y a quelqu'un qui est il y a un point que t'as oublié Olga point Olga point l'avenir arrobas gmail.com voilà l'avenir R à la fin super oui je l'ai mis avec R à la fin super super merci Olga merci beaucoup et à très très bientôt merci à toi Charlotte merci merci à tous ceux qui nous ont suivis et rendez-vous dimanche merci à tous ceux qui nous ont suivi merci à tous ceux qui nous ont suivi